Bonsoir à vous tous. Merci beaucoup de votre présence en si grand nombre. Selon la loi, la séance doit commencer à 19 heures. Mais comme je le fais à toutes les semaines, vous me permettrez tout d'abord de lire les activités passées, bien sûr, à venir de notre ville de Mascouche. Tout d'abord, le 2 mai prochain, le 2 mai prochain, ça c'est à venir, on va commencer par passer, je m'excuse. Le 16 avril, Gabriel Michaud assistait à la 7e édition de la soirée Hommage aux bénévoles au Buffet des continents. Merci à toute l'équipe du restaurant pour avoir souligné la part des bénévoles qui oeuvrent au bien-être des gens dans le besoin. Le 25 avril marquait le début de la collecte des matières résiduelles sur le territoire mascouchois. En tout, ce sont 74,2 tonnes de matières organiques qui ont été ramassées, ce qui est excellent pour une première collecte. On parle d'environ 37 % de mémoire en France, c'est des gens qui ont participé, donc une personne sur trois, qui ont mis, bien sûr, leur bac brun au chemin. N'oubliez pas, la prochaine collecte du bac brun aura lieu ce mercredi, donc le bac brun d'ici l'hiver est à toutes les semaines, donc le mercredi le 2 mai, de même qu'à la collecte des gros rebuts, mercredi aussi du mois. La prochaine collecte du bac bleu se tiendra quant à elle le vendredi 4 mai, donc vendredi de cette semaine, et celle du bac noir le 11 mai. Et à toutes les semaines, ça passe bac bleu, bac noir, bac bleu, bac noir, donc je vous invite à suivre comme il faut. Et si vous allez aussi sur le site de la Ville de Massicouche, ville.massicouche.qc.ca, barre oblique, collecte, avec un S, vous allez avoir justement le calendrier complet, donc vous allez pouvoir l'accrocher sur votre frigo pour être certain de ne rien oublier. Le 25 avril, nous avons rencontré une trentaine de commerçants massicoucheaux dans le cadre d'une activité réalisée en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Ce déjeuner-couserie se voulait une tribune d'échange où la Ville a mis en lumière les différents aspects liés au commerce, que ce soit l'affichage, les permis, les réglementations, le bannissement des sacs de plastique, etc. Et je peux vous dire que ça a été une très belle rencontre. D'ailleurs, M. Michaud était présent à mes côtés tout le long. Et on a des commerçants qui sont vraiment pro-environnement et je remercie grandement de leur collaboration. Le 26 avril, Mme Forêt a assisté au spectacle de cirque de l'école Lamenay. Le 30 avril, donc aujourd'hui même, accompagné de M. Michaud, nous avons annoncé la création du fonds local de solidarité, surnommé le FLS, de 1 million de dollars. Pour soutenir les entreprises de la MRC Les Moulins. Ce fonds permettra d'offrir un levier financier additionnel aux entrepreneurs afin de mieux les soutenir, notamment dans le démarrage, l'acquisition et l'expansion de leur entreprise établie dans la MRC Les Moulins. On n'a qu'à penser avec tout le terrain les pratiquement 4 millions de pieds carrés à terme qu'on a développés en développement économique dans le nouveau parc d'affaires, le Centroparc. Ce million-là arrive de cette façon ainsi. C'est 750 000 qui vient du fonds de solidarité de la FTQ, environ 150 000 qui vient de la MRC Les Moulins ou du CELDEM, et 100 000 qui vient de la Fédération québécoise des municipalités. Donc, pour investir 150 000 d'argent public, on est allé chercher plus de 1 million de dollars. Donc, c'est très intéressant pour nos commerçants. Maintenant, les activités à venir, et je vois nombreux aujourd'hui. Le 2 mai prochain se tiendra le Grand McDonald's. Les fonds seront versés à l'organisme Les Deux Pas, qui a pour but d'aménager deux résidences pour jeunes adultes vivant avec une déficience intellectuelle. Venez donc nous rencontrer. À toutes les années, j'ai la chance d'être en arrière de la caisse. Je suis une caisse beaucoup plus rapide que celle de M. Côté ou de M. Jolicoeur ou de M. Monahan ou de Mme Mayou. Donc, je vous ai toutes et toutes invités, bien sûr, à venir prendre un trio, bien sûr, au McDonald's. L'ensemble des profits vont à cette journée-là pour le Grand McDonald's. Le 3 mai prochain, Mme Mayou et Forêt participeront à la présentation des résultats des consultations publiques tenues en 2017 qui ont établi le portrait de la situation des aînés dans la communauté. Les organismes sont invités à participer à cette journée qui permettra de bonifier le plan d'action 2018-2021. Sur les questions relatives aux enjeux municipaux pouvant influencer la qualité de vie des aînés dans le cadre de la journée MADA. Du 4 au 6 mai prochain, il y a eu, bien sûr, le dévoilement des finalistes pour le Grand Concours musicalité. Et du 4 au 6 mai prochain, vous avez peut-être vu dans le Noyau villageois, il y a plusieurs affiches avec des noms de chansons populaires. Et il va y avoir le Festival Grande Tribu ici même dans le Noyau villageois. Et j'invite fortement, c'est tous des spectacles qui sont gratuits, qui ont été organisés avec la collaboration de la Sodam. Et c'est le premier événement fort qu'on a au niveau du Noyau villageois. Donc, j'invite, bien sûr, l'ensemble de la population à participer activement à ces journées. C'est une journée qui est gratuite. Le 6 mai prochain, donc on va avoir une fin de semaine assez active, dès 9h, c'est une invitation pour la troisième édition du Rendez-vous nature qui se tiendra au parc du Grand Côteau. Donc, cette journée-là, vous allez avoir la chance d'essayer gratuitement des véhicules électriques. Vous allez avoir la remise de fleurs annuelles. Aidez-moi si j'oublie. Vous allez avoir des conférences. Il y en a une, d'ailleurs, qui est là sur le compost. Donc, les gens qui veulent apprendre davantage au niveau du compost, vous êtes invités à venir cette journée-là. Et je vous invite, d'ailleurs, à voir l'ensemble de la programmation sur le site Internet de la Ville de Massicot. Je vais aller trouver tout ce qui est disponible. Mais il y a beaucoup, beaucoup de conférences. C'est toute la journée entière. Il y a le chanteur, on va avoir du monde, des cow-boys fringants aussi. Comment est-ce qu'il s'appelle, lui? Jérôme Duprat. C'est pas le chanteur. Bien, c'est un des membres. Je ne suis pas le plus grand fervent admirateur des cow-boys. Le B6, donc, merci beaucoup. Il y a des cow-boys fringants qui viennent faire parler, discuter davantage au niveau de l'environnement avec les cow-boys fringants. Et finalement, le 15 mai prochain, c'est un petit rappel que vous avez jusqu'au 15 mai, pardonnez-moi, pour vous inscrire au week-end officiel des ventes de garage. Donc, si vous voulez être publicisé partout dans les journaux, mais aussi sur les réseaux sociaux, vous avez jusqu'au 15 mai prochain pour, justement, vous inscrire. Donc, maintenant, il est 7h02, on a la chance de commencer. Si vous le permettrez, je vous demanderais de vous lever pour une minute de silence. Merci. 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 Ce sera un avis de scrutin qui va être transmis, et les gens vont venir voter à cette occasion-là, on va préparer des bulletins de vote, il va y avoir des bureaux de scrutin, puis à la fin, bien, on va déterminer quelles options est gagnantes. Merci beaucoup, Monsieur Le Greffier. Donc, le rôle de la Ville, en ce sens-là, c'est de faire respecter la loi, donc ça va être le rôle du greffier durant tout ce processus-là. Donc, on est rendus maintenant à la première période de questions, si bien sûr,bell va être là. pour ceux qui ont leur première séance, des questions qui sont tout autres que des points qui sont à l'ordre du jour. Et vous voyez qu'il y a un point à l'ordre du jour qui touche, justement, c'est un point qui touche au niveau du chemin Pincourt, mais c'est selon les... c'est plus selon... c'est pas selon le point en tant que tel, c'est plus une donnée administrative. Donc, si vous avez des questions sur le chemin Pincourt, vous pouvez aussi les poser immédiatement. Donc, c'est le temps. Si, bien sûr, il y a des gens qui ont des questions sur le chemin Pincourt ou sur tout autre sujet qui vous passionnent et que vous avez des interrogations, c'est le temps. C'est cinq personnes au micro maximum. Vous avez cinq minutes au temps pour poser la question que pour y répondre. Et donc, on est parti. Si vous vous mettez en ligne, c'est cinq personnes au micro maximum. Me donnez votre nom et votre adresse. Bonsoir. Yvonne Coupal, 6-7-5 Beauregard, citoyenne de Mascouche depuis plus de 25 ans et très heureuse de voir que la Ville est en bonne santé. Je suis très fière et heureuse que le bac brun est arrivé à Mascouche, comme beaucoup de citoyens. Il y a eu un délai peut-être différent que d'autres communautés et je suis quand même très heureuse de voir que nous avons avancé dans cette direction-là. Par contre, depuis quelques mois, j'ai le plaisir de passer par les pancartes sur le boulevard Mascouche et je voyais toujours une pancarte décrivant ou démarquant ou montrant une jolie demoiselle assise sur le bac brun avec un beau pair de souliers, des bottes nylons, pas habillées vraiment pour nécessairement l'occasion d'être sur l'évidence. J'ai pris le temps d'appeler la Ville. J'ai parlé avec madame, attendez un instant, madame Linda Murray, qui m'a expliqué que c'était une promotion qui était faite, en anglais, on dit tongue-in-cheek avec un peu d'humour parce que moi, je croyais peut-être qu'il n'y avait aucun homme qui avait travaillé sur la campagne de publicité et elle m'a dit que non et je lui ai demandé le nom du directeur, M. Villeneuve. J'ai laissé quelques messages et je n'ai pas eu de réponse, alors j'ai décidé de me présenter ce soir. J'aimerais qu'on me pitche ceci. Je sais que c'est trop tard et je sais que c'est dans le passé, mais on peut toujours changer les choses pour le futur en examinant le passé. J'aimerais savoir... Si vous permettez, madame, la question s'adresse au président de l'Assemblée. J'aimerais qu'on me pitche ceci. Comment une dame qui est habillée pour une soirée, assise sur un bac de vidange, est une promotion, premièrement, de l'environnement, est une promotion pour nous, les femmes, au niveau de notre place dans le public et aussi comment expliquer à nos jeunes, surtout nos filles et nos petites filles, qu'est-ce que c'est cela. Et pitche, moi, là, j'aimerais bien... C'est excellent. Bien, merci beaucoup. Premièrement, je vais prendre la première partie que vous avez mentionnée concernant les résultats. Vous êtes content d'avoir le bac brun. Je peux vous dire, pour une ville de 50 000 citoyens, ce n'est pas parfait, mais je pense que toute la campagne aux alentours du bac brun, il y a eu un beau travail qui a été fait et je tiens à remercier l'ensemble du service des communications parce qu'instauré, quand on touche à des vidanges au Québec, ce n'est pas évident, mais on a eu un travail extraordinaire qui a été fait par le service des communications, je tiens à le remercier. J'ai devant moi le directeur des services des communications qui va pouvoir répondre à votre question et là, vous avez posé votre question, je souhaiterais que vous laissiez M. Villeneuve terminé. La réponse est à vous, M. Villeneuve. Oui, alors, je tiens simplement à préciser que cette campagne-là, premièrement, a été développée conjointement avec la MRC des Moulins et la Ville de Terrebonne. Donc, ce n'est pas uniquement un concept qui a été élaboré par la Ville de Mascouche. Il y a eu une agence qui s'appelle Cabana Séguin qui est derrière cette idée-là et qui a été l'agence créative, disons, derrière le concept. On m'a avisé de votre commentaire, ma chère dame. La première question que j'ai demandé moi-même à mon employé, c'est de savoir est-ce que vous aviez visionné le vidéo de la campagne promotionnelle parce que la thématique tourne autour d'une vidéo qui a recueilli plusieurs dizaines de milliers de visionnements où on voit la comédienne en question qui est une comédienne québécoise bien connue sur la scène montréalaise qui s'appelle Florence Lompré. Pour ceux qui connaissent peut-être ou suivent l'émission Web TV, Like, Moi, c'est elle qui est derrière ça. C'est une mascoucheoise, d'ailleurs, qui a volontairement accepté de se prêter à l'exercice et vous voyez dans la vidéo que Florence se prépare pour un rendez-vous galant qui est en fait l'arrivée de son bac brun. La robe a été spécifiquement choisie sans décolter, sans qu'elle soit trop courte et qui a passé un test qui est celui des communautés consultatifs citoyens également ainsi que les deux conseils de ville des deux municipalités différentes. Je peux vous dire que c'est une campagne qui jusqu'à maintenant recueille beaucoup de commentaires positifs. Je ne dis pas que votre commentaire n'est pas pertinent, on le prend bien sûr en note, mais je peux vous garantir que Mme Lompré, qui a accepté gentiment d'être porte-parole pour cette campagne-là, n'est pas du tout dans cet optique-là et je peux même vous dire que c'est une dame qui milite fortement pour le mouvement féministe et qui était tout à l'aise, tout à fait à l'aise dans la formule qui a été proposée. Et en terminant, Mme, juste vous dire que dans d'autres municipalités, vous donnez un exemple, après vous, ça a été les denis de relais, donc à cause des vestons bruns. Attendez, je vais juste vous dire une chose. Oui. Je vais juste vous... I'm here as a questioner. La deuxième séquence, mon beau brun, je le sors demain. Mon chum, c'est mon bac brun. Franchement, honnêtement, je crois que c'est pas fort. Deuxièmement, tout le monde a le droit à leur opinion. Par contre, je pense que si Mme aurait été au moins habillée dans un habillement de dehors, peut-être, mais son bac brun n'est pas son chum. Moi, j'ose plus et mieux pour ma famille et je suis heureuse qu'elle est heureuse de cette publicité-là, mais moi, je n'ai pas vu la vidéo. Je vous remercie beaucoup, madame. Donc, tout le monde a reçu ça dans leur bac brun et c'est la promotion que je dirais 95 % des gens ont eue. On n'a pas le temps de regarder des vidéos. Je vous remercie. Vous prendrez le temps d'aller l'écouter, par exemple. Je vous le dis, vous allez peut-être plus comprendre la thématique. Je vous remercie. Je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Merci. Alors, bonsoir. Jean-Pierre Jobin, 1887 rue Nordview. Évidemment, je fais partie de ceux qui sont visés par le projet d'Aqueduc sur Pingo, parce qu'on l'appelle plus comme ça. Et puis, je représente quand même quelques citoyens qui, bon, je vais le dire bien franchement, qui désirent l'eau. Alors, j'avais préparé quelque chose, mais vous m'avez, disons, coupé, disons, mon air d'aller, mais je tiens quand même à remercier le conseil pour mettre en place la tenue d'un référendum. Puis ça, je pense que il faut quand même le souligner, là, parce que les gens sont heureux là-dessus. Je voudrais quand même dire, c'est pas, c'est pas une lutte du genre on gagne, on perd, on gagne, on perd. c'est pas ça que je veux emmener comme point sublipentaire ici. C'est, le projet quand il a commencé, il y avait eu un premier sondage à l'effet de dire ceux qui sont intéressés, vous répondez, puis il y avait déjà un certain montant, il y avait même déjà eu une première présentation par la municipalité où notre conseiller, M. Michaud, était là, il y avait Mme Céligny qui était là également, qui faisait la présentation, et les gens devaient décider s'ils désiraient, ou ne désiraient pas l'acaduc. Suite à ce premier sondage-là, évidemment, bien, il y a un groupe qui s'est exclu parce qu'on pouvait s'exclure, il y avait des rues qui pouvaient s'exclure du projet de manière volontaire dès la première étape. Et la deuxième étape, puis d'ailleurs, je suis un de ceux qui est allé poser la question au conseil municipal genre, quand est-ce qu'on va avoir la deuxième étape? La deuxième étape est arrivée, c'est sûr et certain que le montant avait, disons, monté parce que là, il y avait moins de citoyens qui étaient visés par le projet d'acaduc. On a fait le sondage, ça a donné des résultats, disons, plus mitigés. En cours de route, on a quand même eu une deuxième lettre qui faisait en sorte que là, maintenant, le projet était comme revisé avec un montant à la baisse. Ça a créé un peu de confusion, un peu de… on ne savait plus trop trop où est-ce qu'on s'en allait avec ça. En tout cas, nous, on trouvait ça positif, évidemment. Mais je ne suis pas sûr que ça a été bien saisi par l'ensemble des citoyens. Parce qu'il faut se rappeler que le nouveau montant était quand même plus bas que le premier sondage qui avait été fait au mois d'août 2017. Alors, avec ce que M. le greffier a dit, que c'est dans un délai de 120 jours, ça faisait partie d'une de mes questions quand est-ce qu'il fallait que ça soit déposé un référendum là-dessus. Je ne sais pas, mais je pense que ça serait peut-être bon de laisser aux citoyens une nouvelle présentation pour vraiment présenter le projet, pour que tout le monde soit vraiment à l'aise, avec. Et je ne sais pas si, parce que dans le délai de 120 jours, évidemment, ça pourrait nous emmener au début septembre puis il pourrait y avoir le référendum à ce moment-là. Alors, je vous laisse ça entre les mains. Moi, je pense que ça serait intéressant que les citoyens puissent avoir une autre présentation pour vraiment présenter le projet puis qu'on puisse en discuter entre nous. Il ne faut pas que ça soit une guerre entre les citoyens l'un et l'autre puis on n'y tient pas. Il faut quand même savoir que mon voisin, je veux encore y parler demain puis j'espère que mon voisin, il veut aussi encore me parler demain. Alors, je vous propose ça puis je vous laisse ça entre les mains et encore une fois, merci beaucoup. Écoutez, on n'est pas là pour avoir des merci, on est là pour essayer de régler une problématique. La ville est poignée entre l'arbre et l'écorce comme je vous disais tantôt. Votre recommandation du moins peut-être de recevoir une lettre finale avec voici c'est quoi le projet. Le greffier va le traiter en tout... On va lui donner le temps de savoir être certain que c'est réglementaire et être certain que tout est correct, conforme, mais je pense que d'avoir une correspondance finale avec voici combien ça coûterait selon notre estimé clairement. Et juste vous dire si vous avez eu une deuxième correspondance, je tiens à remercier, c'est M. Michaud à cause qu'il y avait eu un appel d'un citoyen disant ça n'a pas d'allure vous payez l'asphalte, le conseil s'est penché, la fonction publique. C'est un projet qui était vivant et c'est suite à des recommandations des gens qui ont travaillé pour l'ensemble de leur secteur et c'est ça qui est correct et c'est ça qui est le fun d'avoir des voisins impliqués et on a fait diminuer la facture justement à votre avantage, donc à l'avantage des citoyens parce que c'est moins cher. Mais votre suggestion elle va être traitée. C'est sûr que vous allez recevoir une correspondance. On va s'assurer d'y aller légalement selon les règlements et les règles de l'or. C'est terminé pour votre temps. Je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Je vous remercie de votre question. Bonsoir. Alors, je suis Charles Camiran du 1115 Chemin-Pincourt. Je suis un peu sur le même sujet mais je serai très bref évidemment puisqu'on venait avec un bon gros groupe vous dire qu'on voulait vraiment qu'il y ait un référendum parce qu'on trouvait que c'était très important que l'on puisse s'exprimer étant donné que le 25 avril c'était seulement ceux qui étaient opposés qui avaient pu finalement donner leur signe. Donc, je vous avais préparé un beau truc et je me préparais à faire une belle présentation. Alors, évidemment, ce n'est pas nécessaire puisque vous avez déjà pris la décision. Par contre, ça m'amène à une une question relative au référendum en question qui se... Est-ce que le référendum qui va se tenir va se faire selon les normes des référendums provinciaux, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura un contrôle des coûts pour chaque partie dans le cas où il y a des... 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 mettons, un groupe oui, un groupe non et puis est-ce que ça sera un vote par résidence ou un vote par citoyen? Je vais laisser la parole au greffier pour répondre à la question technique mais concernant les votes, c'est un vote par citoyen. Donc, il y a 100... Tantôt, j'ai dit selon un estimé de 165, je peux vous dire selon la liste électorale, je vais le dire exactement, il y a 166 électeurs présentement, donc il va y avoir une mise à jour qui va être faite, je vais laisser le greffier y répondre plus activement et sur la question des dépenses, s'il y a des règlements au niveau des dépenses, je vais laisser la parole au greffier. En fait, c'est comme M. le maire l'a expliqué, ce n'est pas par résidence, c'est par personne ayant le droit de vote, il y a plusieurs critères pour avoir le droit de vote, on peut être soit propriétaire, soit un résident des lieux, il y a d'autres critères, vous les verrez, ils seront affichés dans la vie publique puis dans la correspondance que vous recevrez, et l'autre question, c'était... Les dépenses. Les dépenses, oui, il peut y avoir, s'il y a des clans, effectivement, il peut y avoir des dépenses qui peuvent être calculées. Oui, maximum. Il faudrait, à ce moment-là, s'il y a des clans, qu'il y ait une comptabilité des dépenses qui se passent. Vous allez recevoir ça dans les... Et juste vous dire, comme on l'avait fait dans d'autres, parce que, de mémoire, on m'avait dit que c'était pratiquement le premier référendum qu'il y avait eu sur des rues Pompéi-André-Sy, encore dans le secteur à Gabriel, donc il y a beaucoup d'amour à mettre dans ce secteur-là, et vous le voyez, des fois, ce n'est pas des décisions, qui sont nécessairement faciles pour la municipalité. Quand il y avait eu ce référendum-là, les gens se sont mobilisés, les gens sont venus, et c'est la démocratie, c'est la plus belle démocratie qui existe, c'est justement d'aller chercher l'aval et l'opinion des gens. Et les gens s'étaient exprimés à 80... pratiquement 80 %, donc vous devez vous déplacer, et on va le faire d'ici les 120 prochains jours, vous allez en entendre parler, et la loi ne nous oblige pas de vous envoyer une correspondance, on pourrait dire on vous envoie seulement un article dans le journal, et on l'avait fait de la même façon, on veut vous donner l'ensemble de l'information, il est certain qu'on n'oublie pas personne, et c'est ça de vivre en collectivité, c'est de se rallier à la majorité, et j'apprécie énormément ce qui a été dit tantôt, je pense être des voisins et voisines, on ne veut pas commencer à faire des chicanes de voisins, loin de là, notre objectif, mais on est là, on est pris, nous, à l'intérieur de ça, mais on va, je pense que collectivement, vous allez bien avancer dans ce dossier-là, je vous remercie beaucoup pour vos deux questions, je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Bonsoir, M. Madeleine, 545 Dorset, est-ce qu'il y a un problème avec le lot 5 472 180? Il faudrait que vous me dites c'est quoi? Oh, vous ne connaissez pas ce lot? Vous savez, il y a environ combien de lots à Mascouche? Non, c'était dans le journal et je pensais que... Donc, c'est quoi le lot? C'est concernant la coopération de pilotes, l'aérodrome. Mais vous l'avez dans le journal, c'est quoi votre question? Bien, c'est ça, je ne sais pas ce qu'il y a avec ce lot. Il parle dans le journal, mais je voulais peut-être avoir plus d'informations. Bien, le journal mentionne qu'il doit arrêter les travaux, donc c'est un jugement qui vient de la cause supérieure, où est-ce qu'elle a mis la ville de Mascouche et est mise en cause parce que l'aéroport est situé à Mascouche. C'est ça votre question? La cour d'appel, donc, la cour d'appel a dit qu'il faut arrêter les travaux. OK, et c'est quoi qui se passe après? Les travaux sont arrêtés, c'est le juge qui va décider quand est-ce ça va être traité. Nous, on est mis en cause, même maintenant, on n'est même plus la personne qui la demanderait, c'est le gouvernement du Québec qui est en cause, qui défend sa propre loi. Donc, nous, on est là parce que c'est sur notre territoire. mais c'est ça que je voulais savoir, l'implication de la ville et, OK, c'est le... Maintenant, c'est le gouvernement du Québec contre le gouvernement du Canada, contre la corporation. OK. Merci. Madame. Approchez-vous, madame, juste me donnez votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. OK, Christiane Desrochers, 1115, Chemin-Pincourt. C'est au sujet de l'aqueduc. Je veux savoir deux choses. pourquoi la fameuse, c'est pas un vote par maison? Est-ce que c'est parce que c'est la loi qui... C'est la loi qui est comme ça, madame. C'est la loi provinciale. Nous, on est... Je vais laisser le greffier. Allez-y donc, M. le greffier. Allez-y. En fait, c'est la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et c'est vraiment comme ça que c'est fixé. OK. L'autre point... Deuxième question, allez-y. OK. Parlez un petit peu plus fort. Excusez-moi. Allez-y. Go. Que vous allez bien nous envoyer l'information parce que vous avez dit tantôt que vous n'étiez pas tenu nécessairement de le faire. Vous allez la recevoir. On va la recevoir. C'était... Valider ça. OK. Moi, je vais le dire bien ouvertement et bien gentiment avec tout le monde. On a 120 jours. Donc, soyez à l'affût. Si vous planifiez des gros voyages dans les 120 prochains jours de quatre semaines, dites-vous que vous avez bien des chances. Peut-être... C'est un référendum qui est important. La loi nous oblige dans les 120 jours. Donc, dans toute votre planification, si vous voulez exercer votre droit de vote et comme politicien, on ne dira jamais personne de ne pas aller voter. C'est la chose la plus importante dans une société. Donc, assurez-vous de pouvoir aller voter. On va s'assurer de le faire dans un délai et ne pas mettre ça, par exemple, dans une semaine de la construction. On n'ira pas faire ça de la sorte. Mais vous comprenez que les 120 prochaines journées, on est dans un lap, là. Donc, on a du travail aussi à faire à l'interne. C'est beaucoup de planification, beaucoup de préparation. Mais en toute transparence, notre objectif, c'est de vous donner la parole aux citoyens. Je vous remercie pour les deux questions. J'ai un autre citoyen en arrière de vous. Je vous remercie. Réal Courcel, 11-25, chemin Pincot. Alors, vous devinez. Une simple question. Référendum, selon la loi provinciale, est-ce qu'il y aura possibilité d'avoir un vote par anticipation? Selon la loi, oui. OK. Parce que si on est en vacances, on va pouvoir voter. Oui. Ça va être. Si vous voulez aller à Cuba, vous allez peut-être avoir la chance d'aller une semaine de temps. Il n'y a pas de problème. Puis, avec la température qu'on a, je vous comprends. Bonsoir. Christophe Siessla, 11-90, chemin Pincourt, à Mascouche. Pour la question d'Aqueduc, on parle que les citoyens vont être conviés donc à voter et que vous allez vous référer donc à vos listes électorales. Moi, je suis immigrant reçu. Je ne suis pas donc sur la liste électorale. Mais je suis citoyen de Mascouche depuis maintenant 1995. Vous savez, je vais laisser le greffier répondre, mais ce n'est pas Mascouche qui décide cette loi-là. C'est une loi provinciale, une loi pratiquement quasiment canadienne, fédérale. Moi, je suis immigrant reçu. Oui, mais... Mais je ne suis pas sur la liste électorale. Regardez, M. Enfield, il fait du droit à l'immigration. Allez-y, M. Enfield, la parole. Il faut être citoyen canadien. Il faut avoir le droit de vote. OK. Donc, je n'ai pas de vote pour la CONUC. Mais vous payez des taxes, par exemple. Ça, on ne les oublie pas. C'est pas moi qui fais la loi parce que c'est une loi provinciale. Je m'en excuse. OK. Merci. Bonne question, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons procéder avec la séance. Donc, 3.1, approbation. Il est proposé d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 16 avril 2018 tel que rédigé et présenté. Proposé, Stéphane Enfield. Appuyez, Roger Côté. Est adopté à l'unanimité. Point numéro 4 qui touche la direction générale. 4.1, il est proposé de prendre acte du rapport de la directrice générale adjointe. Proposé par Don Monahan. Appuyez, Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, pour ceux qui, c'est leur première séance que vous venez juste vous dire, vous voyez tous les points découler. Juste vous dire que votre conseil se réunit à tous les lundis soirs. Donc, il y a un lundi sur deux que c'est une séance publique. L'autre lundi sur deux, c'est une séance de travail. Donc, tous les points qui sont vus ce soir ont été vus lundi dernier à la dernière séance de travail. Donc, qu'elles soient des questions sur le budget, les dépenses et tout ce qui va. Donc, les questions sont posées à cet égard. Donc, premièrement, il y avait une dépense de 2 931,86. À Anglobe Corporation pour une évaluation de matières dangereuses et un montant de 17 160 à LRV notaire pour l'amphithéose de la piscine qui s'en vient. Donc, vous allez m'entendre parler bientôt. Point numéro 5, greffe et services juridiques 5.1. M. Enfield, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui. Alors, je, Stéphane Enfield donne l'avis de motion qui sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance, le règlement numéro 12-22 sur l'utilisation d'armes sur le territoire de la ville de Mascouche en remplaçant le règlement numéro 11-53. Merci beaucoup. Donc, pour ceux que c'est leur première séance, vous avez en premier lieu l'avis de motion et en deuxième lieu, vous avez après le règlement, donc le premier règlement. Donc, ici, c'était concernant les armes à feu, donc vous allez… Les armes. Les armes, pardonnez-moi, les armes, vous allez avoir le premier projet de règlement lors d'une séance ultérieure, vous allez en entendre parler. chaque municipalité est obligée d'avoir un règlement sur les armes. Merci beaucoup, M. Enfield, de me ramener à l'ordre. 5.2, donc, il est proposé d'adapter le règlement 12-48 décrétant un emprunt n'excédent pas de 205 000 $ pour payer les frais de refinancement de divers règlements. Proposé, Annie Mayou. Appuyez, Louise Forêt. Adopté à l'unanimité, donc la Ville de Mascouche a des prêts, a des emprunts, un peu comme votre hypothèque, donc vous devez, on doit renouveler cette… plusieurs… plusieurs règlements d'emprunts et à cet égard, mais c'est pour refinancer l'ensemble des règlements d'emprunts qui sont à refinancer. Donc, on règlement d'emprunt, on va s'en aller en appel d'offres puis vous allez bientôt en entendre parler, donc c'est fait de façon publique. 5.3, donc il est proposé d'approuver la transaction telle que proposée et autorisée par le greffier et le directeur du greffe service juridique à conclure et à signer pour et non de la Ville. Proposé, Louise Forêt. Appuyez, Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité, donc ici on parle d'une entente de règlement. 5.4, donc il est proposé de prendre acte de ce rapport. Proposé, Louise Forêt. Appuyez, Gabrielle Michaud. Adopté à l'unanimité, donc ici on parle d'un registre, il y a eu une signature, c'est pour la construction d'une nouvelle station de pompage sur l'avenue Saint-Jean. 5.5, donc il est proposé de prendre acte de ce rapport. Proposé, Gabrielle Michaud. Appuyez, Louise Forêt. Adopté à l'unanimité, donc ici on parle des travaux de canalisation pour la rue Alexander Andressi et Pompéi. 5.6, il est proposé d'approuver le procès, pardonnez-moi, en toute transparence, il y a eu zéro signature sur celui-là, donc aucune personne est venue s'objectir. 5.6, il est proposé d'approuver le procès verbal de correction PC 2018-06, barre oblique 1804-16-07. Proposé, Gabrielle Michaud. Appuyez, Annie Mayoux. Adopté à l'unanimité, donc ici on a rajouté, bien sûr, tel qu'il a toujours été discuté, la possibilité de paiement au comptant, donc les gens qui vont vouloir payer, si bien sûr ça passe, le paiement au comptant concernant les travaux d'acaducs sur le chemin Pinco vont avoir la chance de le payer au comptant. 5.7, il est proposé de reconduire les contrats d'assurance des biens et responsabilités selon les conditions et les primes proposées par BFL Canada Risques et Assurance, Inc. pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 pour le prix de 150 480, toute taxe inclue suite aux ajustements pouvant s'imposer et à être apporté par le greffier en regard notamment des avoirs et la couverture. Proposé, Stéphane Infield. Appuyez, pardon, mon hand. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, c'est les renouvellements. On avait eu un très bon prix pour les contrats d'assurance. Donc, nous renouvelons. Quelquefois, quand on donne un contrat, on a la possibilité d'avoir des années d'extension de renouveler. Ici, vu qu'on avait eu un bon prix, c'était de meilleur augure pour la Ville de renouveler. 5.8, règlement proposé ASS 2671-17. Il est proposé d'approuver le règlement et proposé quant à la réclamation faisant objet du dossier ASS 2671-17 et d'autoriser le paiement d'un montant de total de 2 996 et 5 sous et relatif. Ce paiement étant fait en règlement final sans admission de responsabilité et ce, sur signature d'une quittance complète et finale en faveur de la Ville. Proposez l'Ouest-Forêt. Appuyez, Annie Mayoux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'un règlement hors cours, M. Le Greffier. Donc, merci pour un montant 2 900 au lieu d'aller en cours. C'était préférable pour la municipalité d'avoir un règlement hors cours. Point numéro 6 au niveau des finances, il n'y a aucun point. Numéro 7 au niveau du génie, il n'y a aucun point. Numéro 8, informatique, 8.1. Il est proposé d'autoriser le directeur du service informatique à signer tout document requis pour que la Ville poursuive son adhésion au regroupement d'achats pour l'organisation de services cellulaires émis par le Centre de services partagés du Québec, le CSPQ, pour une période de trois ans se terminant le 31 mai 2021. d'autoriser le directeur du service informatique à signer les contrats de téléphonie cellulaire lorsque requis, d'autoriser le directeur du service informatique à procéder à l'équisition de téléphones cellulaires sur approbation de la direction générale et à modifier les forfaits afin de minimiser les coûts et d'optimiser les services. Proposé par Don Marham. Appuyer dans un côté. Adopter à l'unanimité. Donc, depuis... C'est la deuxième fois qu'on renouvelle, qu'on fait ça à M. Chevrier de mémoire, donc c'est la deuxième étape et je peux vous dire que ça a été très lucratif pour la municipalité, donc d'aller en achat regroupé au niveau des services cellulaires. Donc, il y a plein de municipalités qui embarquent avec le gouvernement du Québec. Donc, auparavant, on allait en appel d'offres seuls, on va en appel d'offres conjoints avec toute, excusez-moi, mais la flotte cellulaire du gouvernement du Québec pour aller chercher le meilleur prix possible et ça, à l'avantage, bien sûr, de notre compte de taxes en bout de ligne. Point numéro 9 sur l'aménagement du territoire. M. Côté, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Avec plaisir, M. le maire. Je range un côté d'un avis de motion qui sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance de règlement numéro 1088-5 modifiant le règlement de construction numéro 1088 afin de modifier certaines dispositions applicables aux fondations et empartements. Merci beaucoup, M. Côté. Tantôt, je vous disais, après l'avis de motion, vous avez le premier projet de règlement, vous allez l'avoir exemple et vous allez avoir même une présentation de la part de la fonction publique. Donc, 9.2, il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 1088-5 modifiant le règlement de construction numéro 1088 afin de modifier certaines dispositions applicables aux fondations et empattements. Proposé par Don Monahan. Appuyer en jeu côté. Adopter à l'unanimité avant de laisser la parole à Johan parce que je vais dire un bout qui n'aura pas besoin de dire. Il va y avoir une consultation publique le 9 mai prochain à 18h30 et M. Monahan va être là pour représenter le conseil. La parole est à vous, M. Champagne. Merci. Merci, M. le maire. Donc, essentiellement, le règlement 1088, c'est le règlement qui régit la construction sur le territoire de la ville de Mascouche. Donc, c'est le règlement qui vient déterminer de quelle façon, c'est quoi la composition architecturale d'un bâtiment qui est autorisé. Notamment, ça vient gérer toutes les fondations qui sont autorisées. Dans le règlement présent, on vient essentiellement faire une petite modification pour autoriser pour des bâtiments autres que résidentiels, donc des bâtiments de type commerciaux ou institutionnels, des constructions partiellement réalisées sur colonnes, donc sur des espèces de fondations autres que des fondations continues. Évidemment, l'architecture évolue étant au ce long temps qu'on a des attestations de la part des ingénieurs comme quoi que c'est conforme, on veut en fait permettre ce type de construction-là. Donc, on vient modifier le règlement. C'est un règlement qui n'est pas assujetti à l'approbation référendaire, mais il y aura tout de même, comme M. le maire l'a mentionné, une consultation publique en date du 9 mai 2018 à 18h30 et on vise une entrée en vigueur advenant que le règlement est jugé conforme en date du 12 juin 2018. Merci beaucoup et on tient à dire qu'on avait déjà vu des demandes justement dans le noyau villageois et c'est suite à des demandes qu'on a reçues qu'on a dit c'est beau de demander aux citoyens aux citoyens corporatifs qui vont arriver d'avoir des plus belles affiches mais je pense que la Ville est là justement pour les supporter en cet égard-là. Donc, merci beaucoup M. Champagne. C'est l'autre d'après? C'est ça, c'est... C'est un peu trop vite, moi, là? Bon, c'est bon. C'est... C'est correct. Merci beaucoup, M. Champagne. 9.3. On est rendu là, bien sûr. Donc, l'adoption du deuxième projet. Donc, il est proposé d'adopter le second projet de règlement numéro 1198-3 modifiant le règlement 1198 sur les usages conditionnels afin de modifier les dispositions applicables aux zones admissibles et aux usages conditionnels autorisés ainsi que les critères d'évaluation. Proposé par Don Monahan. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Avant de vous donner la parole, je tiens à dire qu'il y a eu une assemblée publique qui a eu lieu le 18 avril. C'est M. Michaud qui était présent à une partie avec M. Jolicoeur. Et donc, ça concerne beaucoup les jardins moires en tant que tels. Donc, je tiens à remercier des gens qui sont concernés aussi. La collaboration de tous et chacun dans ce dossier-là. Ce n'est pas un dossier encore qui est évident, mais je pense qu'on est arrivé, tout le monde à mettre de l'eau dans son vin. Et maintenant, soyez assurés qu'on va suivre ça de près pour être certain que tous et toutes, pardonnez-moi, suivent justement les règlements. La parole est à vous, M. Champagne. Merci donc brièvement. Effectivement, le règlement 1198-3, c'était un règlement qui venait modifier les dispositions relatives aux usages conditionnels. L'usage conditionnel, très brièvement, c'est un usage qu'on autorise, mais sous certaines conditions. Donc, on est venu modifier effectivement le règlement pour établir un usage de type usage temporaire de location de salle pour le volet de jardin moire. Donc, suivant la consultation publique, effectivement, il y avait eu déjà des modifications qui avaient été apportées au règlement pour essayer d'arriver avec, bon, la volonté citoyenne dans le secteur. En termes de séquence d'approbation, on est présentement effectivement à l'adoption du second projet. Il y aura approbation référendaire, le cas échéant, pour ce règlement-là. Il est assujetti à l'approbation référendaire et on vise, encore une fois, une entrée en vigueur, si tout va bien, en date du 12 juin 2018. Merci beaucoup, M. Champagne. 9.4. Là, on est rendu au projet que je parlais tantôt. Je vous remercie. Vous allez pouvoir le répéter, être certain que j'ai bien compris. Donc, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1221-1, modifiant le règlement 1221 relatif à la mise en place d'un programme de revitalisation applicable aux bâtiments sujets au PIA du noyau villageois afin d'autoriser l'octroi d'une subvention pour des travaux visant l'installation, la modification ou le remplacement d'une enseigne. La parole est à vous, M. Champagne. Merci. Donc, cette fois-ci, c'est effectivement ce paramètre-là. Dans le noyau villageois, il y a un programme de subvention qui est déjà existant pour favoriser, effectivement les rénovations ou les agrandissements ou les modifications de bâtiments à vocation un petit peu patrimoniale. On avait eu plusieurs demandes de certains commerçants. Le volet d'affichage est un volet effectivement qui coûte cher également. Donc, on est venu ouvrir certains paramètres du programme pour également venir accompagner les gens qui veulent faire des demandes pour assujettir l'affichage. Donc, souvent des retours vers des matériaux plus en bois, des affiches de qualité. Donc, on va venir ouvrir les paramètres du programme de subvention également à ce volet-là. Là, on est à l'adoption finale effectivement de ce règlement-là. Donc, ça va rentrer en vigueur dès maintenant. Plusieurs d'entre vous peuvent se dire pourquoi justement un programme… Parce que vous savez, quand vous êtes dans un noyau villageois, vous avez des fois des critères beaucoup plus sévères qu'ailleurs. Et je peux vous dire un exemple. Si vous êtes sur le chemin Sainte-Marie, il y avait une maison qui auparavant était avec un toit de bardeau. Un noyau villageois, c'est beaucoup des toits de tôle. Et la maison maintenant est rendue avec un toit de tôle. Ça coûtait un peu plus cher aux citoyens. Donc, la portion que ça coûtait plus cher, la ville a accompagné. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, si on peut être capable de revenir avec un noyau villageois vraiment à cette image d'antan, comme plusieurs autres villes d'ailleurs au Québec qui ont des programmes de subvention, de mémoire, M. Champagne, c'est 50 000 $ maximum par année. Donc, c'est par projet. Donc, on ne peut pas aider 1 000 projets dans le noyau villageois. Mais si on est capable d'en accompagner un ou deux ou trois par année, je peux vous dire que ça fait énormément du bien à notre noyau villageois. Quand on veut le dynamiser un peu, je pense qu'il faut mettre aussi l'épaule à la roue. Donc, 9.5 approbation du procès. Allez-y. Proposé Roger Côté. Appuyer Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup, M. Côté. 9.5 approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 avril. Donc, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 avril 2018 du comité consultatif d'Urbanisme, à l'exception, il y en a deux fois, M. le greffier, des recommandations numéro 18-04-085-086-087-088-089 qui feront l'objet d'une résolution individuelle de refuser la demande de PIIA selon la recommandation 18-04-087-087 du comité consultatif d'Urbanisme, car les matériaux prévus dans la composition des enseignes proposées ne s'harmonisent pas au style architectural des bâtiments du noyau villageois. Proposé Roger Côté. Appuyer par Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Donc, pour vous donner un exemple, l'entreprise qui a dit que l'affiche ne correspondait pas, bien, est au courant qu'on va pouvoir l'accompagner, justement, pour l'élaboration d'une nouvelle affiche et je pense que quand vous l'avez rencontré, il a bien compris le processus. Donc, si on veut avoir un noyau villageois attrayant, il faut bien sûr s'assurer d'avoir des bâtiments, mais aussi de l'affichage qui soit attrayant. 9.6. Demande de dérégation mineure. Alors, donc, il est proposé premièrement d'accorder la dérégation mineure selon la recommandation numéro 1803-077 du Comité consultatif d'Urbanisme. Deuxièmement, d'accorder la dérégation mineure selon la recommandation 1803-078 du Comité consultatif d'Urbanisme sur réserve de prévoir des mesures de mitigation telles qu'un écran d'intimité sur le toit terrasse du bâtiment numéro 3 afin de limiter les vues directes sur les propriétés résidentielles voisines. Troisièmement, de refuser la dérégation mineure selon la recommandation numéro 1803-079 du Comité consultatif d'Urbanisme car le demandeur peut se conformer à la réglementation en réduisant la taille de son bâtiment. Et quatrièmement, d'approuver les PIA selon les recommandations numéro 1803-072 et 1803-073 du Comité consultatif d'Urbanisme. Avant de voter, on va y aller une par une. La parole est à vous, M. Champagne. Merci, M. le maire. Donc, effectivement, trois demandes de dérégation mineure. La première, on est sur le secteur de la Montée-Maçon, un bâtiment bancaire, donc la banque CIBC. La dérégation mineure, la demande de dérégation, vise deux éléments. D'une part, autoriser deux enseignes sur un même mur, alors qu'habituellement, on autorise une seule enseigne, et d'autoriser un total de trois enseignes, alors qu'habituellement, on autorise un maximum de deux enseignes. La demande provient essentiellement, en fait, on voit les enseignes qui sont déjà existantes, donc de part et d'autre, sur le côté, sur la devanture, mais essentiellement, pour se conformer à la Charte de la loi française, à la Charte de la langue française, il faut effectivement qu'il y ait une mention spécifique relative à la fonction du bâtiment. Donc, malgré le fait qu'il y avait déjà deux enseignes existantes, il y a eu une demande de se conformer, de venir indiquer la teneur, donc le volet centre bancaire pour la CIBC. Donc, évidemment, le comité consultatif d'urbanisme a considéré que c'était tout à fait acceptable comme dérogation mineure et est venu recommander favorablement au conseil municipal. Donc, merci beaucoup, M. Champagne. Avant de demander, juste vous dire que le comité consultatif d'urbanisme, il y a seulement deux élus qui siègent là-dessus. Il y a six citoyens, M. Côté, donc c'est M. Monahan qui occupe la présidence, M. Côté la vice-présidence. Il y a six citoyens qui siègent, donc c'est chacune des recommandations qui vient vraiment de la population des citoyens. M. Monahan dirige les travaux. Quand M. Monahan n'est pas là, c'est M. Côté, mais les deux sont là. Il y a Mme Forêt aussi qui est membre aussi participante à cet égard-là. Et donc, à cet égard, je suis obligé de vous demander s'il y a un citoyen qui s'oppose, qui est touché directement par cette demande de s'exprimer. C'est le temps. Parfait, on va y aller avec la deuxième. Donc, deuxième demande de dérogation mineure. On est sur un nouveau projet résidentiel sur la montée maçon. Essentiellement, la demande de dérogation vise trois éléments. Donc, c'est un projet qui est quand même assez complexe. La configuration du terrain n'était pas facile. On a des lignes qui s'en vont en se rétrécissant vers le fond du terrain. Donc, la demande vise trois éléments. D'une part, autoriser un bâtiment de trois étages, autoriser 34 cases de stationnement alors que la réglementation en exige 36 et effectivement, autoriser une marge de 4 mètres en latéral alors que normalement, on exige 6 mètres. Donc, premier volet, évidemment, la marge latérale. Comme je le mentionnais, c'est des lignes en oblique sur ce terrain-là. Donc, ça faisait en sorte que c'est difficile d'implanter de façon conforme et continue sur l'ensemble du bâtiment. Deuxième élément, c'est effectivement au niveau du nombre de cases de stationnement. Il y avait une demande qui avait été faite en fait avec une proposition conforme à 36 cases, mais elle nécessitait de venir enlever un air de virage pour l'air d'accès et de diminuer les espaces végétalisés. Donc, un dans l'autre, le comité consultatif d'urbanisme considérait que c'était beaucoup plus sécuritaire d'avoir le cercle de virage dans l'allée de circulation plutôt que d'avoir les cases de stationnement supplémentaires. C'est toutes des cases ou presque à l'intérieur du bâtiment, donc on va le souterrain. Donc, ça également, ça a été évalué comme étant un justificatif supplémentaire pour octroyer. Et finalement, la question du nombre d'étages. Donc, on voit la composition architecturale du bâtiment. Sous réserve, effectivement, comme ça a été mentionné, d'avoir des écrans visuels qui vont venir assurer une sécurité et en fait un volet privé aux citoyens qui sont adossés au projet. Donc, recommandations favorables, encore une fois, de la part du comité consultatif. Encore là, un beau projet. Combien de stationnements intérieurs? 30? À peu près 32. 32 stationnements intérieurs. Donc, quand on parle d'avoir des nouveaux projets, de la hauteur, beaucoup s'assurer de garder plus de boisés que de l'asphalte. Vous avez un projet qui répond directement au plan métropolitain d'aménagement et de développement. Donc, de la hauteur, de la densité. Donc, bravo. Vous allez voir dans les prochaines années, je pense que le travail qui a été mis de l'avant par le service de l'aménagement, vous allez voir des concrétisations. Ça va être assez actif, disons, au niveau du développement économique, mais aussi au niveau du développement. Donc, merci beaucoup, M. Champagne. S'il y a des gens qui sont concernés directement par cette demande, c'est le temps de prendre la parole si vous êtes touchés directement. M. Champagne, vous pouvez y aller avec la troisième. Donc, dernière demande de dérogation mineure. On est sur la rue Barreau, essentiellement. Donc, à l'intérieur du projet Jardin du Coteau, il y avait une demande, effectivement, pour autoriser un espace, un rapport bâti-terrain de 32 %, contrairement au règlement de zonage, qui autorise effectivement un rapport normalement de 30 %. Le comité consultatif a fait une évaluation de la demande et a considéré qu'en fait, le propriétaire pouvait facilement, le promoteur en question, pouvait facilement venir se conformer à la réglementation qui est existante. On n'est pas dans une situation où est-ce qu'il y a une construction qui est déjà établie ou il y a eu une erreur dans la réalisation des plans. Donc, c'est seulement une petite modification qui serait nécessaire au niveau du plan d'implantation pour venir respecter la réglementation. Donc, le comité consultatif a demandé de recommander défavorablement effectivement la dérogation mineure en question et demander au propriétaire de se conformer. Merci beaucoup, M. Champagne. Si les personnes concernées directement... Donc, s'il n'y en a pas, j'aurais besoin, bien sûr, d'un proposeur et d'un appuyeur. Ah oui, il y en a un autre? Oh, il y en a un autre, un quatrième. M. Champagne m'a dit le dernier. Excusez-moi. C'est le même visuel. Parfait. Donc, si j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur... Proposez par Don Monahan, appuyez, rongez le côté. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 9.7. Il est proposé d'accepter la session en guise de voie de circulation du lot 6 227 527 d'autoriser la maire et le greffier à signer l'acte notarié, d'autoriser la maire et le greffier à signer tout autre document nécessaire à la réalisation de la session. Proposez un rongez le côté. Appuyez, Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, si on parle d'une session de rue, tantôt quand on demande des lots, imaginez, tantôt on était à 5,9 millions. Là, on est rendu à 6 millions. Imaginez si le maire devait connaître l'ensemble des lots du territoire. Je pense que je vais donner un concours de mémoire extrême. Point numéro 10. Environnement et développement durable. M. Champagne, M. Enfield, la parole est à vous pour l'avis de motion, s'il vous plaît. Je, Stéphane Enfield, donne un avis de motion qui sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance, le règlement numéro 12-17-3, modifiant le règlement numéro 12-17 sur l'utilisation de l'eau potable provenant de l'acadique municipale et fixant des périodes d'arrosage. Merci beaucoup, M. Enfield. Donc, vous êtes là, ici, on est à l'avis de motion. Vous allez voir le prochain point, c'est le projet de règlement. Donc, il est proposé d'adopter le projet de règlement 12-17-3, modifiant le règlement 12-17 sur l'utilisation de l'eau potable provenant de l'acadique municipale, fixant des périodes d'arrosage. Proposé, Stéphane Enfield. Appuyé par Don Mulhan. Adopté à l'unanimité. Donc, avec l'arrivée du bac brun qu'on parlait tantôt, on est toujours là pour s'améliorer, se bonifier. Seulement dire à la population que les gens qui ont le code postal, le J7L, vont pouvoir laver leur bac brun le mercredi, vendredi, samedi et dimanche en même temps que, bien sûr, les lavages d'automobiles, l'arrosage des fleurs et ainsi de suite. Donc, c'est le même principe. Et les gens avec le J7K comme code postal vont pouvoir le laver le lundi, jeudi, samedi et dimanche. Donc, en sachant très bien que le bac brun va passer sur l'ensemble du territoire le mercredi, ça veut dire que le mercredi soir et le jeudi soir, l'ensemble de la ville va pouvoir avoir des beaux bacs bruns. 10.3, adoption du règlement 12-47. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 12-47 concernant la gestion des matières résiduelles et remplaçant le règlement numéro 9-49 et toute autre disposition portant sur cette matière. Propose Gabriel Michaud. Appuyez Annie Mayou. Adopter l'unanimité. Donc, c'est l'adoption du règlement qui avait été vu lors de la dernière séance. 10.4, donc, il est proposé de modifier la partie du contrat MS 2017-2031 relatif à l'achat et la distribution des bacs roulants bleu et gris. anthracite et de mini-bacs de cuisine pour les villes de Massicouche et de Tarbonne pour les années 2018-2019 et 2020-2021-2022 à l'entreprise IPL Inc. pour un montant approximatif révisé à la baisse pour un total de 882 528 et 55 toutes taxes incluses selon l'avis de modification préparé par le service de l'environnement et du développement durable. Proposez Annie Mayou. Appuyez Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité donc ici on parle pour la ville de Massicouche une économie de 12 588 $ et 80 sous c'est versus le nombre de bacs qui ont été commandés. Point numéro 10.5 il est proposé de juger le contrat MS 2018-2135 relatif à la construction d'un mur anti-bruit en sol tressé au parc des Pins au plus bas soumissionnaire conforme soit Atlas Excavation Inc. pour un montant de 49 982 76 toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission du 16 avril 2018 et du devis. Propose Gabriel Michaud. Appuyez Annie Mayou. Adopté à l'unanimité donc c'est un engagement que la ville avait pris lorsque le skatepark a été installé au coin de Sainte-Marie et Château-Briand donc c'est pour me donner un peu de piétude aux citoyens qui sont au tour il y a eu deux soumissionnaires c'était une soumission complètement publique donc toutes les entreprises étaient invitées il y en a eu deux l'estimé de la ville était de 45 425 $ le montant payé 49 982 et le plus soumissionnaire 52 621 $ Point numéro 11 services de police il n'y en a aucun Point numéro 12 prévention des incendies aucun point Point numéro 13 travaux publics bâtiments parc et espaces verts donc 13.1 les proposer d'autoriser le paiement des factures numéro 14 891 892 893 du fournisseur atelier mobile JPD 1987 inc pour un montant total de 13 147,39 toutes taxes incluses Proposé Louise Forin Appuyez Gabriel Michaud C'est adopté à l'unanimité donc c'est un contrat qui a été octroyé par le gestionnaire de la flotte donc c'est là pour la réparation d'une rétrocaveuse John Dare 13.2 donc il est proposé d'adjuger le contrat MS 2018-2129 relatif à une location d'une niveleuse et d'un rouleau compacteur avec opérateur pour les années 2018-2019 avec deux options de renouvellement annuel pour 2020-2021 au plus bas soumissionnaire conforme soit Pavage, Chartrand, Inc pour un montant total de 61 258 et 68 toutes taxes incluses sur la base des documents d'appel d'offres et de la soumission déposée Proposez-le aux forêts Appuyez Gabriel Michaud Adoptez à l'unanimité donc je vais vous donner des estimés mais là juste vous dire que le 61 258 c'est pour un prix sur deux ans donc pour une année l'estimé de la Ville était de 39 321 $ annuel le prix payé 30 629 $ annuellement il y a eu trois entreprises qui ont soumissionné le prix annuel était de 30 629 à 55 188 $ et encore une fois on est allé sur SCAO donc appel d'offres complètement public 13.3 donc il est proposé de rejeter toutes les soumissions dans le cadre de l'appel d'offres du contrat MAS 2018 2140 relatif à la fourniture et à l'élevaison de trois Dodge Charger Enforcer AWD année 2018 ou plus récent Propose Gabriel Michaud Appuyez Stéphane Enfield C'est adopté à l'unanimité donc au lieu d'aller avec une sorte ciblée le conseil a décidé de demander à nos employés d'aller avec des comparables donc que ce soit des Dodge Charger ou tout autre véhicule qui peut faire le même emploi concernant la police donc d'aller chercher des comparables 13.4 contrat MAS 2018 2147 il est proposé de rejeter toutes les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres MAS 2018 2147 relatif à la location d'un balai de rue de type aspirateur avec ou sans opérateur pour l'année 2018 et de procéder à un nouvel appel d'offres ou de trouver toute autre façon quelconque pour arriver à nos fins ça vous va monsieur le DG donc ça vous va si on ajoute vous comprenez ce qu'on veut dire monsieur le directeur parfait proposé par Louis Forêt appuyer rangé côté adopter à l'unanimité donc quand on dit pour arriver à nos fins c'est qu'on veut s'assurer que nos rues sont propres cette année on est allé en appel d'offres mais les deux soumissionnaires reçus n'étaient non conformes donc on ne peut pas octroyer un contrat parce que les deux soumissionnaires sont non conformes on veut s'assurer bien sûr de laver vos rues le plus rapidement possible donc on a trouvé un autre moyen administrativement donc monsieur le directeur général va mettre le plan en opération 14 au niveau des ressources M. le maire pour le prochain point étant donné que ma fille est monétrice d'un camp de jour et donc elle est visée par ce point je vais me retirer parfait M. Enfield 14.1 il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 18 avril 2018 concernant notamment une nomination et une nouvelle embauche de surveillants de parcs et de moniteurs de camp de jour pour l'été 2018 proposé Annie Mayou appuyez Louis Forêt adopté à l'unanimité donc vous pouvez revenir M. Enfield donc c'est parce que M. Enfield comme il l'a dit sa fille est monétrice au camp de jour on est au-delà de 125 environ moniteurs qui s'occupent de la sécurité de vos jeunes de vos enfants c'est sa deuxième ou troisième année deuxième année deuxième année vous direz bon été puis qu'on va la regarder comme il faut travailler 14.2 14.2 donc il est proposé d'approuver le contrat à intervenir entre la ville et M. Joseph Licata par lequel la ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de directeur adjoint des bâtiments par qui espace vert au service des travaux publics bâtiments par qui espace vert à compter ou vers le 22 mai 2018 d'autoriser le maire et la directrice des ressources humaines à signer le contrat pour et au nom de la ville Proposez l'eau si forêt appuyez Annie Mayou C'est adopté à l'unanimité donc on souhaite bien sûr la bienvenue de M. Licata et on lui souhaite plein de belles années au niveau de la ville de Mascouche un service qui on a hâte qu'y arrive bien sûr 14.3 approbation d'un contrat de travail entre la ville de Mascouche et la bibliothécaire adjointe au service de la culture et de la vie communautaire bibliothèque à compter du ouvert le 1er mai 2018 il est proposé d'approuver le contrat de travail et intervenir entre Mme Julie Bourgaud pour lesquels la ville retient les services de cette dernière pour agir à titre de bibliothécaire adjoint au service de la culture et de la vie communautaire bibliothèque à compter du ouvert le 1er mai 2018 d'autoriser la maire et la directrice du service de ressources humaines à signer le contrat pour et au nom de la ville proposé Annie Mayou appuyer Louis Forêt c'est adopté à l'unanimité 14.4 donc il est proposé d'approuver la transaction ou l'entente de règlement visé d'autoriser la maire et la directrice du service de ressources humaines à signer pour et au nom de la ville une telle transaction ou entente de règlement proposé Roger Côté appuyer Don Monahan c'est adopté à l'unanimité donc ici on parle d'une entente avec les employés col blanc 14.5 approbation donc il est proposé d'approuver la transaction ou l'entente de règlement visé d'autoriser la maire et la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la ville une telle transaction ou entente de règlement proposé Stéphane Enfield appuyer Don Monahan c'est adopté à l'unanimité donc encore une fois c'est dans une entente avec nos policiers donc dans le cadre d'un litige 14.6 donc il est proposé d'approuver la candidature de l'agent demandeur à suivre une formation professionnelle vous n'avez pas le nom non alors proposez Stéphane Enfield appuyer Don Monahan c'est adopté à l'unanimité donc un employé est allé suivre un certificat en gestion des organisations 14.7 donc il est proposé d'entériner la recommandation du service des ressources humaines en lien avec le dossier et de prendre la mesure visée par le dit rapport proposé Annie Mailloux appuyer Louis Forret adopter à l'unanimité 14.8 il est proposé d'entériner la recommandation du service des ressources humaines en lien avec ce dossier et de prendre la mesure visée par le dit rapport proposé Louis Forret appuyer Annie Mailloux adopter à l'unanimité donc quand c'est des résolutions qui touchent l'administration des employés donc m'excuse des fois ça peut paraître un peu mais c'est la loi qui nous l'oblige de ne pas rendre public le nom des employés donc en tout en respect bien sûr de nos employés c'est d'accord point numéro 15 au niveau des communications il n'y a aucun point point numéro 16 culture et vie communautaire aucun point point numéro 17 quelque chose qui est attendu de la part de notre population 17.1 monsieur Enfield alors je Stéphane Enfield donnez une motion qui sera présentée pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 834-6 modifiant le règlement numéro 834 concernant les parcs terrains de jeu et espaces verts afin de permettre la promenade de chiens dans certains secteurs Merci beaucoup monsieur Enfield et donc je parlais avec le directeur général adjoint de la de la de la municipalité monsieur Villeneuve donc vous vous souvenez il y avait eu une problématique avec les sentiers il y avait eu un engagement d'avoir un sentier permanent nous l'avons fait seulement un kilomètre je tiens sincèrement à remercier pour ceux qui viennent à toutes les semaines qui ont vécu cet épisode je tiens sincèrement à remercier la population de leur de leur patience et bien sûr de leur collaboration à cet égard tel que promis et je remercie aussi le travail qui a été fait par le service de monsieur Belrose monsieur Villeneuve à la tête de ce grand service donc tel que promis il va y avoir un sentier hivernal de plus ou moins 5 kilomètres permis avec les animaux les chiens pardonnez-moi et avec les règlements à la laisse et ainsi de suite et bien sûr un sentier de plus ou moins 5 kilomètres cet été aussi comme promis donc comme je disais tantôt je remercie beaucoup les citoyens de leur collaboration dans la prochaine séance ou l'autre d'après on vous allez avoir tout le plan détaillé de l'ensemble et notre objectif c'est que ce soit mis en ouverture à la mi-juin donc tel que promis donc pour l'été le 21 juin ça va être et l'avantage et l'avantage qu'on va avoir avec cet égard-là parce qu'il y avait eu beaucoup de quand il y avait eu les deux années de projet pilote beaucoup de citoyens nous ont parlé ça prend plus de poubelles plus de signalisation mais on a écouté justement nos citoyens qui nous ont mentionné cette réalité quand on dit qu'on veut prendre bien le temps donc c'est pour mettre les poubelles l'installation et tout va être fait pour le 21 juin donc il va y avoir un sentier permanent autant été et l'hiver ça ne sera pas le même donc on va éviter vraiment une belle collaboration les suivre les dates mais quand il y avait eu un sondage auprès de la population il y avait pareil une belle cohabitation il faut s'assurer de suivre les règles que ce soit le nombre de chiens la laisse et ainsi de suite mais il y avait eu pareil quelque chose de bien donc on remercie vous allez m'entendre parler plus activement d'ici les deux prochaines séances avec le sentier exact merci beaucoup à la ville et aux employés bien sûr d'avoir mis ça de l'avant 17.2 c'est la dernière fois du moins qu'on l'espère qu'on octroie ce contrat-là il est proposé d'adjuger le contrat M.A.S. 2018-21-14 relatif au service de gestion de réalisation des programmes de cours de natation de conditionnement aquatique de la ville de Mascouche pour les sessions automne 2018 hiver, printemps et été 2019 et surveillance pour les camps de jour et de jour 2019 avec option de renouvellement par session à BC2 gestion plus exploitation ING pour un montant de 22 208 dollars et 57 toute taxe incluse sur la base de la soumission des documents et des documents d'appel d'offres proposé Annie Mayou appuyez l'aussi forêt donc c'est adopté à l'unennuité ça ici c'est pour la piscine d'Armand-Corbeil comme vous le savez vers quelle date M. Chevrier la construction va commencer? un mois donc environ mi-mai fin mai donc vous allez avoir la construction du centre aquatique on parle de 19 mois entre 17 et 19 mois de construction donc vous avez compris que c'est la dernière fois qu'on donne ce contrat-là encore une fois on est allé complètement public pour ce contrat-là et on est environ à 200 dollars de moins cher qu'il y a deux ans quand on avait été en appel d'offres donc c'est très rentable d'aller en appel d'offres pour la municipalité dans ce dossier 17.3 parc Armand-Nadeau éclairage il est proposé que le conseil autorise la fermeture de l'éclairage pour le plateau sportif au parc Armand-Nadeau à 23h30 les lundis et les mardis et ce tout au long de la saison estivale 2018 proposé Annie Mayou appuyé Don Manhattan adopté à l'unanimité donc les citoyens concernés vont recevoir une lettre pour leur mentionner du moins ils l'ont reçu ils vont sur le point de la recevoir vous savez la ville de Mascouche a été de l'avant avec un règlement pour les parcs de baseball mettant aussi longtemps que les parcs ne sont pas rendus ne sont pas disponibles le baseball est un sport en effervescence au Québec à Mascouche du moins une augmentation donc pour pouvoir utiliser le plus grandement nos parcs le règlement c'est 23h mais on est obligé de s'arranger jusqu'à 23h30 pour ce parc donc ça vient vraiment démontrer que l'investissement dans un parc de baseball est vraiment plus qu'important donc merci beaucoup à tous et je demande d'ailleurs la collaboration des gens pour qu'à 23h30 ça soit vraiment fermé pour laisser les gens dormir à toute quiétude malgré qu'il n'y a pas énormément de maisons autour de tout ça c'est la cour à scrap qui est à côté oui c'est ça il y en a 5-6 qui sont d'eau parfait point numéro 18 t'aide financière et appui aux organismes 18.1 donc il est proposé d'autoriser M. le conseiller Gabriel Michaud à participer aux assises annuelles de l'UMQ qui se tiendra les 16, 17 et 18 mai à Gatineau d'autoriser la dépense de 583 dollars plus taxes afin de couvrir les frais de description et d'hébergement proposé Roger Côté appuié Don Monahan adopter l'unanimité donc moi j'y vais déjà à titre de membre préfet de la MRC des Moulins mais vous savez il y a plusieurs conseillers qui se donnent corps et armes dans cette ville-là M. Michaud a la chance depuis les 6 derniers mois d'occuper la fonction de promard de mard suppléant et donc il joue un rôle important donc il va pouvoir aller apprendre plusieurs choses au niveau des assises peut-être l'année prochaine ça va être quelqu'un d'autre qui va avoir la chance de venir donc notre objectif c'est de donner la chance à tout le monde de s'améliorer et de vivre justement les assises de l'UMQ donc vous prendrez le temps de réfléchir ceux et celles l'année prochaine qui voudront venir peut-être mettre notre nom dans un chapeau pour laisser un ou à une l'année prochaine donc on est rendu à la période de questions la deuxième période de questions il faut que ce soit des questions qui sont directement touchées à un point qui est à l'ordre du jour donc s'il n'y a pas personne qui a des questions j'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée Stéphane Enfield je propose la levée de l'Assemblée appuyée Annie Mayou adopter à l'unanimité la prochaine séance va avoir lieu le 14 mai 2018 encore à 19h donc vous êtes tous et toutes invités je vous remercie beaucoup et bonne journée je vous remercie beaucoup Sous-titrage ST' 501